Je suis impressionnée par beaucoup de choses ici et je suis très heureuse. Comme vous pouvez le constater, je me suis remis au score parce que le retour de la classe est catastrophique. Bonjour tout le monde, c'est OM News épisode 2 et on va revenir ensemble sur l'actualité de la semaine. La bonne nouvelle cette semaine, c'était le retour du public à l'Orange Vélodrome. Contre Bordeaux, on vous a retrouvé, vous, nos supporters, et c'était génial, n'est-ce pas, Luan ? C'est le meilleur stade que j'ai joué dans ma vie. C'est tellement, tellement, tellement beau. Le Maracana est très beau au Brésil, mais c'est tellement beau. Le stade est incroyable, au-delà et au-delà, mieux que au-delà. C'est incroyable, et bien sûr, je veux jouer beaucoup de matchs ici. Voici quelques images de l'ambiance et de la présence d'une légende au stade Jean-Pierre Papin. Tout le stade est de vous pour accueillir, pour ovationner une légende de l'Olympique de Marseille, Monsieur Jean-Pierre Papin. Le regard ému de Jean-Pierre Papin. Il reste des places pour le match contre Saint-Etienne à l'Orange Vélodrome. 60 000 personnes sont attendues le samedi 28 août. Rendez-vous dans la rubrique billetterie sur OM.fr. Nos Olympiens se préparent pour le déplacement à Nice ce dimanche 20h45. Je vous propose quelques images de nos joueurs à l'entraînement cette semaine. avant toute la pute, je vous propose par Pour le match de dimanche contre Nice, Hamza nous donne ses pronostics dans la rubrique des paris avec notre partenaire Paris-Aux-Sports. Salut à tous les amis, comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle pastille par l'an sport avec l'Olympique de Marseille. Comme vous pouvez le constater, je me suis remis au sport parce que le retour de vacances, il est catastrophique. J'ai vu la forme des joueurs excellente la semaine dernière. Il faut que je me mette déjà pas en là, c'est trop. Surtout qu'en contre Bordeaux, j'avais en première période les deux-mulles écarts dans le but de paillettes. Et tu as vu cette ambiance de l'Asterne, Fana ? Et les Bordeaux, ils sont venus tout à l'ancien des une période. Cette semaine, les joueurs de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas sur la pelouse de l'Ougé sinistre qu'il reste sur une victoire contre le champion de France 4 à 0. Allez, on continue en rame, en rame. Allez, on fait gaffe, c'est lourd ça. Non, non, t'es le chasse. Ce que je vends pour ce match, c'est une victoire sèche de l'Olympique de Marseille. Par deux murs, hein ? C'est pas un fait. Un but de Gerson et de Jimmy Cupé. Je le savais que t'allais en gros. On a bien vu la stopper. On attendait les coups-là. On se retrouve la semaine prochaine. Alors là, je viens de voir pour une annonce de fourmi. Il y a quelqu'un ? Merde. L'invité d'OM News cette semaine, c'est Luan Pérez. Notre défenseur, arrivé cet été en provenance du Brésil, nous donne ses impressions sur ses premiers pas au club. Comment est-ce que vous avez été l'intégration de l'OMP ? C'est devenu très cool. C'est meilleur que j'ai espéris. Je peux arriver au équipe et m'adapter très bien. J'ai pensé que je devrais un peu plus pour m'adapter, pour être dans un autre continent. Mais non. Je suis en train d'adaptation très rapide. Je suis très heureux. Tous les joueurs, mes amis, me recebent très bien. C'est très important. Je suis très heureux et j'espère continuer à contribuer. J'ai très heureux pour les premiers premiers Jogos. J'espère que je vais faire la séquence et mieux encore plus. Vous avez envie de jouer à une défense avec 3 joueurs ? Oui, c'est sûr. J'ai déjà joué avec un Sampaoli au-santos. Je sais bien faire cette fonction. Je aussi j'aime d'aller à l'attaque et avec 3 joueurs, je me sens plus à la volonté. Je me sens plus la liberté de pouvoir arriver à l'avant et aider aussi le team. Je me sens plus complet de jouer parce que je peux tant defender comme aussi et à l'attaque. J'espère que les joueurs sont en train de jouer et à l'attaque de l'attaque. Je vois des postages sur moi où il y a certaines marquées. Donc je suis heureux, tant avec le carrément et les joueurs que je viens de faire. Et j'espère, comme je disais, ne penses que c'est suffisant, ne penses que c'est bon. Je vais continuer à travailler pour m'améliorer encore plus. Vous êtes déjà trois brésiliers dans le club, ça aide à l'adaptation ? Oui, c'est sûr. Depuis le premier moment que je suis arrivé au club, j'ai conversé avec le Gerson, avec le Luiz Henrique. Ils m'ont aidé beaucoup dans l'adaptation. Il y a aussi leo Ballerdi et le Benedetto, qui sont argentins. Donc nous nous parlons beaucoup, avec l'Álvaro aussi, qui parle en espagnol. Ils m'ont reçu très bien, comme tous. Je suis très heureux. Et aussi la comissante technique, qui sont argentins. C'est très facile de parler et l'adaptation est très bonne aussi pour ça. Vous avez déjà réussi à l'adaptation ? Nous avons deux jours après le match de Villarreal. Donc je suis allé à une praie. Je suis allé à 30 minutes d'ici. Et au second jour, je suis allé à la praie de Cassis aussi. Je suis allé à l'adaptation avec le Luiz, je suis allé à l'adaptation. Mais je suis allé à l'adaptation, mais je suis allé à l'adaptation. Mais j'ai réussi à voir la praie, c'est très belle. Mais je veux, dans les volgues, connaître beaucoup de Marseille et de la région. Qu'est-ce que tu penses que tu penses que tu penses à l'adaptation de Marseille et à l'adaptation ? Regardez ce que je porte, c'est le troisième maillot qui est sorti ce mercredi. Dans la lignée de sa campagne, Marseille dans le sang, Puma renforce son ancrage local en mettant en avant la ville. Le maillot met à l'honneur le nom de la ville sur le devant, accompagné du logo du club présent partout. Pour l'occasion, on vous a organisé un jeu concours pour remporter le maillot de Loane Perez. Commentez la publication avec le hashtag OM News. Avant de se quitter, félicitations à Nathan qui a remporté le jeu concours la semaine dernière. Le maillot de Dimitri Payet est pour toi. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, allez l'OM ! Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là, et ne t'oublie pas d'activer les clôtres.